Si nous nous tenons devant vous, c'est pour restituer la vérité des faits et constater tous ce que nous sommes en train de subir. Pour tous ceux qui ont écouté la déclaration, on a pu vous dire que l'ensemble de la représentation nationale a rejeté les deux propositions de loi qui ont été transmises à la commission des lois. Chacun de nous a entendu, chacun de nous a constaté les conclusions du président de l'Assemblée nationale hier, lorsque nous avons pris acte. La représentation nationale a pris acte de ce que la commission des lois n'a pas examiné les propositions de loi qui lui ont été transmises, a pris acte de ce qu'à ce niveau-là, le consensus n'a pas pu être réalisé et qu'il fallait poursuivre aujourd'hui. Il ne s'agissait nullement de rejet des propositions de loi. Première contre-vérité, socle de la déclaration de nos collègues. Deuxième contre-vérité. La deuxième contre-vérité, c'est qu'ils arguent du fait que depuis ce matin, ils nous attendaient. Mesdames et messieurs, ils sont venus au Parlement après midi, après 12 heures. Ce n'est qu'après 12 heures, dans les avions de 12h30, 13h même, que le président a fait appel à nous-mêmes, les deux présidents des groupes parlementaires de la minorité et tous les autres présidents des groupes parlementaires du BMP de la majorité. A cette séance, il a été transmis, remis des documents sur trois propositions de loi, trois projets de proposition de loi. Au nombre de ces trois projets de proposition de loi, alors que le président de l'Assemblée nationale, dans ses concertations, avait déjà constaté et conclu que la question de la révision de la Constitution est passée derrière, doit passer derrière nous, alors que nos collègues de la majorité n'ont pas eu le courage d'assumer que c'est eux qui ont fait cette proposition, qu'ils ont été contraints de l'avouer hier, alors que l'ensemble de la classe politique a rejeté l'idée de la révision de la Constitution, cette proposition est revenue. nus. Donc, voici donc la compte-vérité. C'est n'est qu'à 14h30 que nous avons quitté le bureau du président de l'Assemblée nationale. En français, je ne sais pas si 14h30, c'est matin. On n'appelle pas ça matin, depuis le matin. Mesdames et messieurs, lorsque nous nous sommes séparés, lorsque nous nous séparions, il était question que eux, ils aillent consulter les leurs et que nous aussi, nous allions consulter les nôtres. Entendu que le consensus ne se réalise pas uniquement à l'Assemblée nationale et que les idées qui sont portées par les propositions de loi qui nous sont déposées devraient être échangées avec les différents responsables politiques afin que nous puissions nous retrouver ici ce soir. Travailler jusqu'à au-delà de deux heures du matin s'il le faut. Ce sont les conclusions sur lesquelles nous nous sommes séparés. Et on imaginait que les travaux commenceraient dans le cours de 20 heures. Vous avez bien pu constater que nos collègues ont choisi la voie de la tricherie habituelle à laquelle ils sont accoutumés pour constater soi-disant ce qu'ils ont toujours prôné, le refus du consensus. Ils ont toujours refusé le consensus. Ils ont tenté de faire acter cela déjà au cours des travaux de la commission des lois. Ils ont envoyé toutes sortes de propositions, parfois saugrenues, pour nous amener à nous braquer, à tomber dans leur jeu et à rompre le dialogue. Ce à quoi nous avons résisté tout le temps. Mesdames et messieurs, c'est dans ces conditions que, alors que le président de l'Assemblée nationale, qu'ils ont passé tout le temps hier à célébrer, en lui faisant croire qu'ils étaient d'accord avec lui pendant que le président était dans son bureau et attendaient que les deux groupes reviennent le voir, ils ont décidé de couper l'herbe sur les pieds à la nation entière, qui attendaient de la représentation nationale de lui offrir la solution consensuelle. Chacun de nous peut constater qu'ils ont fait l'option de braver ce peuple, qu'ils ont fait l'option de confisquer le Parlement, qu'ils ont fait l'option de dévoyer notre démocratie. Nous savons que la peur les habite. Mais malgré cela, nous pensions que la compétition peut leur permettre d'avoir quelques députés. Ce n'est pas une chose impossible. Ce sont des Béninois. Quelques-uns parmi eux peuvent avoir la chance de venir à l'Assemblée nationale. Mais lorsque la peur vous habite à ce point, ça ne suffit pas pour voler l'Assemblée nationale. Nous sommes venus vous dire ce soir que c'est sur un tissu de mensonge cousu à gros fil que cette déclaration a été faite. C'est une tricherie inacceptable. Nous leur avions dit, répété, qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition.